Une opération de secours d'envergure se déroule depuis ce matin à Trois-Rivières. On parle d'un violent incendie déclaré dans une entreprise de fabrication de bornes électriques dans le quartier industriel. Amélie, donc, le bâtiment comme tel déclaré perte totale déjà. Oui, ça a été confirmé assez tôt, même que lorsqu'on est arrivé sur place un peu avant 9h, on voyait déjà qu'il ne restait presque plus rien du bâtiment de l'entreprise Elmec, qui est donc situé dans le parc industriel de Trois-Rivières, en bordure de l'autoroute 40. C'est un incendie majeur, Michel, qui s'est déclaré vers 7h20 ce matin. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, on nous dit que déjà à ce moment-là, c'était un embrasement généralisé. Heureusement, par contre, il n'y a eu aucun blessé en raison de cet incendie. Tous les employés qui étaient présents chez Elmec ce matin ont été évacués très rapidement. Même chose pour les employés des bâtiments voisins également. En ce moment, on a peut-être de la difficulté à le voir à partir d'ici. Mais ce que les pompiers nous disent, c'est qu'ils sont en train de tenter de maîtriser l'incendie. Voilà, d'éteindre les flammes. C'est l'opération qui se déroule présentement. Et puis, on a même dû mettre un avis pour la sécurité publique des citoyens, Amélie. Effectivement, il y avait plusieurs questionnements ce matin. D'abord, on va commencer par parler de débris. Parce qu'il y en a beaucoup qui, en sortant de leur maison à Trois-Rivières, même à plusieurs kilomètres du lieu de l'incendie, ont retrouvé beaucoup de débris de l'incendie. Alors, la consigne qui leur est donnée, c'est de ne pas y toucher pour au moins 24 heures. Maintenant, concernant la qualité de l'air, il y avait aussi des inquiétudes à propos de la qualité de l'air. Parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on y retrouvait, ce qu'on nous dit, une grande quantité de batterie au lithium. Mais voilà un peu plus tard la santé publique qui a été en mesure de nous confirmer que ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Là-dessus, je vous laisse entendre le chef aux opérations du service incendie de la ville de Trois-Rivières. En fait, les premières informations qu'on avait, c'est qu'évidemment, à l'intérieur du bâtiment, on avait des batteries lithium-ion. Donc, évidemment, quand ces éléments-là sont en combustion, on peut dégager une fumée qui est toxique. Donc, nous, on a fait appel à la santé publique et à Environnement Québec qui nous supportent là-dedans. Puis, ils vont faire aujourd'hui des analyses de la qualité de l'air. Évidemment, donner des consignes au soleil. Alors, encore présentement, en raison de tout ça, il y a un large périmètre de sécurité de 800 mètres qui a été érigé. Donc, tous les occupants de toutes les bâtisses à l'intérieur de ce 800 mètres ont été évacués par mesure préventive. Bien sûr, l'opération qui se poursuit sur le terrain. Merci beaucoup, Amélie.